Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un Lenovo G780-21B2. Pour commencer, on retourne le PC, on va retirer la batterie, on laisse le rouge apparaître, ensuite on maintient le bouton ici et on retire notre batterie. Ensuite, nous allons ouvrir le capot, ici vous avez deux pictogrammes pour le clavier, donc si vous voulez défaire votre clavier, vous avez juste à retirer ces deux vis. Une fois les vis retirés, on peut déclipser notre capot. Nous voyons apparaître le venti-rad avec tout le système de refroidissement, ici vous avez la nappe du LCD, ici le disque dur, ici les cartes wifi, ici les supports de mémoire. Ensuite, on va retirer cette vis pour pouvoir dégager le lecteur CD. Une fois que vous avez retiré la vis, il suffit de déclipser le lecteur. Pour retirer le disque dur, on va retirer les deux vis ici. Ensuite, on va pouvoir décaler vers le bas le caddie pour pouvoir dégager le disque dur. On enlève aussi la carte wifi, comme ça ce sera fait et surtout on ne pourra pas dégager la carte mère si la carte wifi n'est pas enlevée. Pendant qu'on est sur la carte wifi, on va en profiter, on va retirer le ventilateur. On le déconnecte, on va bien tirer sur la prise et non sur les câbles. On va déconnecter aussi le LCD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois toutes les vis de la partie inférieure retirées, on va retourner le PC. On va dégager le clavier à l'aide d'un outil. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. On va donc écarter. Dès que vous avez un peu de résistance et que vous avez un clips, à l'aide de l'outil, on déclipse le clavier. Il ne faut pas tirer le clavier d'un coup parce que vous avez une nappe ici. Pour retirer la nappe, c'est assez simple, il suffit de soulever le connecteur et on peut tirer délicatement la nappe comme ceci. Ensuite, on peut la dégager. On va retirer l'étiquette de garantie Lenovo, donc si vous la détruisez, votre PC ne sera plus sous garantie. S'il n'est plus sous garantie, il n'y a pas de souci, sinon attention. Ensuite, on va retirer les vis restantes. On va dénapper, il suffit de tirer les nappes par la partie bleue. On va retirer la plasturgie, on se met sur le côté, il suffit d'écarter. tout simplement, ça va se déclipser. Si ça force, vous avez peut-être oublié une vis, donc ça ne sert à rien de forcer. Il faut écarter la plasturgie, on écarte et la partie supérieure peut se déclipser. Ici, vous avez le trackpad avec sa nappe. Comme on peut voir ici, vous avez en bas les boutons du trackpad. On va les déconnecter et on va déconnecter aussi les prises jack. Ici, il faut déclipser et on peut tirer la nappe. Ici, nous avons les enceintes, donc on va déclipser et déconnecter les enceintes. comme ceci. On arrive sur la carte mère. Au préalable, je ne l'ai pas fait, on va déclipser les câbles Wifi comme ceci, sinon on sera embêté après. Pareil, on peut déclipser l'arrivée du courant. Ne jamais tirer sur les câbles, toujours bien tirer sur la connectique en elle-même, sinon vous allez tout arracher. Ensuite, on revient sur notre carte mère. Pour défaire la carte mère, c'est assez simple. Une fois qu'on a tout déconnecté, on va déconnecter encore le lecteur CD. En fait, vous avez des vis, vous en avez une là, une là, une là. Normalement, elles sont marquées par des flèches blanches. On va retirer les vis. On défait le scotch. Une fois toutes les vis retirées, on a juste à soulever la carte mère et nous voilà sur notre carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt !